Bonjour à tous, alors début juin j'ai eu l'occasion de visiter la ferme de Sainte-Marthe avec la SNHF. Donc aujourd'hui je vous propose un résumé de la demi-journée passée en compagnie du directeur Dominique Velay. Vous pourrez découvrir de l'intérieur les cultures en place avec les contraintes liées au métier de semencier, les machines pour extraire les graines et les conditions de conservation. Voilà, bonne vidéo ! Alors historiquement la ferme de Sainte-Marthe était à Milancier en Sologne à côté de Romorantin. C'est en 2006 qu'il déménage à Loire-aux-Thions en Maine-et-Loire. Donc en 2014 la production commence vraiment sur le nouveau site à partir de trois tunnels et un chalet. Et aujourd'hui ce sont quatre hectares en extérieur, une dizaine de serres et plusieurs bâtiments. Et c'est en septembre 2022 que les équipes arrivent dans les nouveaux locaux. La boutique ouvrira au printemps 2023. C'est le directeur Dominique Velay qui nous accueille pour nous faire découvrir le site et les différentes étapes nécessaires à la production de semences. Et forcément j'ai appris plein de choses. Car pour moi qui cultive pour récolter et consommer, la production de semences à commercialiser au grand public impose une conduite bien différente de celle du jardinier amateur. Alors quelques chiffres avant de commencer la visite. Donc ils produisent environ 100 variétés par an sur 30 à 50 espèces par an. En nombre de variétés, la production se répartit en un tiers qui est produite sur place, un tiers qui est produite auprès d'agriculteurs multiplicateurs, donc surtout dans la vallée et en Drôme. Et le dernier tiers, ce sont des achats purs auprès d'autres semenciers. A noter qu'en volume, ils font toutes les petites graines que personne ne veut faire. On va commencer, on va faire le tour un peu des tunnels pour que vous aurez peut-être des questions. Nous, on multiplie les petites zones, les petites surfaces. Donc parfois avec des filets insectes profs. On est de toute façon, individuellement, chaque tunnel est sous filets insectes profs, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas passer les insectes. Donc on essaie de les importer à la fois en PBI, protection biologique intégrée, et aussi les pollinisateurs. Donc vous verrez, là, ça grouille de mouches sur une carotte, par exemple, sur une mouche. Alors tout ce qui est bise annuelle, évidemment, c'est sur deux saisons. Donc les poireaux, les poirettes, les pannets, vous allez voir, il y a du céleri branche, il y a des choses comme ça sur deux saisons. Donc ça, c'est pour ça qu'on a mis du temps à les produire, les bise annuelles, parce que ça mobilise évidemment les tunnels très longtemps. Donc économiquement, c'est beaucoup moins rentable que les tomates. Et encore, l'idéal, c'est tout ce qui est très court, c'est-à-dire basilic, laitue, où ça monte à l'âme très vite en serre. On fait la récolte et derrière, on peut repasser au moins, à minima, remettre un engrais vert, voire même, pourquoi pas, remettre un deuxième type de culture. Alors que les poireaux, effectivement, on les plante au printemps, enfin, on les sème. Et l'année d'après seulement, on va avoir la récolte de graines. Donc ça prend un peu de temps. La variété est éliminée par la feuille et tout ça. Alors déjà par la feuille, c'est-à-dire que très vite, et puis même, évidemment, les maladies aussi, c'est-à-dire que toutes les plantes qui sont malades un peu tôt, ça, c'est déjà pour éviter que ça se propage. Oui, et parce qu'elles sont plus sensibles. Évidemment aussi, parce que potentiellement, elles sont plus sensibles. Et après, sur les tomates, si potentiellement, on est sur les... Enfin, si le fruit ne correspond pas à ce qu'on souhaite conserver, on va éliminer, mais il est potentiellement déjà un peu tard. Donc c'est là que la sélection mensale se fait. Donc c'est une autogamme, la tomate. Donc il y a moins, le pourcentage d'alogamie, c'est 0,8%. Enfin, c'est relativement faible. Donc la pression d'hybridation est faible. Bien sûr, ils pratiquent la lutte biologique en dispersant coccinelle, chrysope et autres. Et de plus, des haies sont en cours de croissance pour constituer des abris naturels. L'hiver, les champs sont principalement occupés par des engrais verts. Et la mise en place du verger va amener un peu de pérennité. Alors à ce stade, nous avons bien compris la complexité de produire des semences dans la mesure où il faut respecter le cycle complet de chaque plante, ce qui conditionne le temps d'occupation des tunnels. La nécessité d'adapter le tunnel, donc fermé ou ouvert, au type de pollinisation de la plante. Et aussi donc introduire les bons pollinisateurs. C'est pour ça qu'elle est fixée au sol. On a fixé la table au sol. Par vibration, les graines légères vont monter pour sortir ici. Et les graines plus lourdes vont sortir ici, en bas du tablier. Parfois, et c'est là que c'est que de la mécanique de précision, c'est à l'utilisateur de bien faire ses réglages. Parfois, vous allez souhaiter, par exemple, éliminer des bouts de feuilles très légères et donc la bonne graine va être plus lourde. Donc vous allez essayer effectivement de faire monter le déchet. Parfois, le déchet est plus lourd que l'autre. C'est-à-dire que vous avez des petits bouts de pierre ou de terre qui sont lourds. Donc au contraire, vous allez essayer de faire monter la bonne graine et conserver effectivement les déchets sur cette partie. Exactement. Donc ça, c'est la table d'insymétrique qu'on a achetée. Et en fait, en achetant à Vestrup cette machine, on a eu la chance de signer un partenariat. Il nous prête toutes les autres machines que vous allez voir après. Une photo de ce qu'on souhaite, une vingtaine de photos de ce qu'on ne souhaite pas et toutes les graines passent devant les caméras, extraient ce qu'on ne souhaite pas, ce qui ressemble à ce qu'on ne souhaite pas et conserve ce qu'on souhaite. On sait trier comment ? Donc trier optique, c'est de la colorimétrie. Souvent, ce qu'on essaie, c'est d'extraire des choses qui sont de couleurs différentes de la graine qu'on souhaite conserver. Donc une graine de navet, par exemple, elles sont toutes marron-noir, bien ronde. Dès qu'il y a des taches, parfois, ce n'est pas bien fécondé, donc il y a des taches blanches. Là, on est sur le fameux nettoyeur séparateur, donc ça passe à travers les trois grilles. Donc pareil, en fonction de la forme, là, on est plutôt sur toutes les brindilles, on élimine les brindilles, on fait passer, par exemple, dans des grilles rondes, pour avoir toutes les graines rondes. Dès qu'on est sur du déchet végétal, très souvent, c'est en ligne, parce que c'est des branches cassées, c'est toute la matière sèche. Et donc au sol, toutes les graines sèches, les graines humides, elles sont mises dans les tiroirs, qui sont là. Donc là, on est sur tout ce qui est aubergine, poivron, solanacée, de manière générale, melon. Là, il va falloir nettoyer avant l'an prochain. Toutes les courges, courgettes. Donc on fait sécher, on fait pulser de l'air chaud pour sécher le plus vite possible, pour ne pas que ça reparte en germination, évidemment. Donc là, généralement, on fait 24-48 heures de séchage. Alors, je n'ai pas parlé d'extraction, ce n'est pas la période, mais je vais quand même en parler. On commence à la mi-août, les extractions de graines, notamment humides. Donc là, je pense aux tomates, par exemple. Donc nous, jusqu'à l'an dernier, on les broyait au pied dans des bassines, dans des poubelles, comme les poubelles noires qui sont là. Donc on les broyait au pied, on mettait 30 à 50 cm de tomates au fond. On les broyait au pied, on mettait de l'eau, on laissait macérer pendant 5 jours et après, avec un peu de grandes eaux, on enlevait tout ce qui était peau et pulpe pour ne conserver que la bonne graine. La bonne graine étant lourde, elle était au fond du seau. Les graines légères étant celles qui ne sont pas fécondées et qui s'évacuaient forcément avec la pulpe et la gagne. Ça, c'était avant qu'on investisse dans une machine qui permet de broyer et de séparer au moins la peau et la pulpe. Donc il nous reste d'un côté la graine avec beaucoup de pulpe, mais la pulpe, c'est assez facile à évacuer. Donc maintenant, on a une machine à broyer les tomates, on ne fait plus au pied. C'est-à-dire qu'on essaie de dire qu'un gramme, c'est à peu près un volume. Donc il y a un petit boîtier qu'on règle avec deux vis, pour compter un volume, j'ai envie de dire. Et ça permet d'aller très vite. La plupart des semenciers ont ça comme en sachant ce que c'est. C'était très intéressant de voir la diversité des machines de tri avec la minutie des réglages nécessaires. Et aussi leur partenariat avec Westrup. Nous, on a 40% d'hygrométrie dans la phare en froide, avec une température à 15, ce qui n'est pas froid. Mais ce qu'il faut, c'est surtout éviter le yo-yo. Donc une température stable avec une hygrométrie faible. On a nos semences de base plutôt en congélateur. Ça, c'est pour les conserver plus longtemps et pour se s'assurer à 5 degrés, à 15 degrés, pardon, et 40%, on les garde aussi sautant. D'accord. En fait, potentiellement, c'est plutôt, si vous les congelez, vous arrêtez tout. Donc vous pouvez les... C'était le principe. D'ailleurs, en Islande, ils ont construit un espèce de coffre-fort pour sauver l'humanité si jamais il y avait quelque chose encore à sauver. Et c'est en train de fondre. Donc ça, c'est ce que nous avons de problème. Alors la visite de la chambre de conservation nous a permis de comprendre les conditions à respecter pour que les graines se conservent le plus longtemps possible. et ce, tant chez le semencier que dans la boutique qui les commercialise. Et à la ferme de Sainte-Marthe, la boutique est climatisée. Voilà, j'espère que le résumé de cette visite riche en échange et en réponse à nos questions vous aura été utile autant qu'elle l'a été pour moi. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.